Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième séance de notre séminaire. Aujourd'hui, on a le spécial d'accueillir à Montbritaine, qui va donc intervenir sur les communautés d'enseignants en général, mais les communautés virtuelles en particulier. Quelques pistes pour le développement professionnel. Juste pour dire trois mots, le bienvenu et l'accueil. Et rappeler qu'Avon Rivelle est actuellement professeur formateur et responsable de la filière des formations post-grade à la haute école pédagogique de Vaux-en-Dame, qui a antérieurement, de 2009 à 2017, été confié pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Lausanne. Après avoir travaillé antérieurement comme chercheur et comme formateur des facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Pelle par Namur, en Belgique, ainsi qu'à l'Université de Fribourg en Suisse. Amory travaille depuis une quinzaine d'années sur les communautés d'enseignants, en mobilisant la théorie des communautés de pratique d'Etienne Wenger, et en cherchant à préciser, pour les rendre plus mesurables et pour pouvoir les rendre plus opérationnelles en formation, les processus qu'avait décrit Wenger. Amory est actuellement professeur formateur à la haute école pédagogique de Vaux à Lausanne, qu'il a été antérieurement conseiller pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement à l'Uni de Lausanne, qu'il a travaillé antérieurement comme chercheur et comme formateur aux facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Pelle à Namur, en Belgique, ainsi qu'à l'Université de Fribourg en Suisse. Donc je disais qu'il travaillait depuis une quinzaine d'années sur les communautés d'enseignants, en mobilisant la théorie des communautés de pratique d'Etienne Wenger, et en cherchant donc à préciser, afin de les rendre plus mesurables et afin de les rendre aussi plus opérationnels en formation, les processus qu'avait décrit Wenger au cœur des formations et des fonctionnements des communautés de pratique, et notamment les processus de participation, de leur engagement dans la collaboration, des processus d'apprentissage qui ont lieu, je cite Wenger, par la réification, ou la formalisation des connaissances et des pratiques des participants, ou encore de la construction de sens qui s'opère par le biais des échanges, des discussions et des débats à l'intérieur de la communauté, quand elles fonctionnent. Ce travail a conduit à Maury à proposer un nouveau modèle de compréhension de ces processus d'apprentissage et des processus de développement professionnel, des processus à la fois individuels et collectifs, qui ont lieu dans une communauté de pratique en général, dans une communauté d'enseignants en particulier, y compris dans une communauté virtuelle, en fonctionnement à distance, avec ses caractéristiques et ses spécificités propres. Cette ligne de travail a donné lieu à diverses publications. Je citerai simplement l'ouvrage co-dirigé avec Bernadette Charlier de l'Université de Fribourg, « Comprendre des communautés virtuelles d'enseignants ». Amaury a soutenu son doctorat ultérieurement en 2013 à l'Université de Genève en s'intéressant particulièrement à ce qui se passe dans les débats, les discussions, les confrontations et donc les conflits socio-cognitifs à l'intérieur des débats et des échanges dans une communauté virtuelle d'enseignants du premier degré. Et enfin, je cite, parmi d'autres, le chapitre d'ouvrage qu'il nous a envoyé pour la préparation du séminaire et que nous avons diffusé en amont vers un modèle de compréhension des processus et de l'expérience d'apprentissage au sein des communautés de pratique, qui résume bien le parcours de recherche suivi jusque-là, qu'il a suivi jusque-là, et les pistes de recherche qui s'ouvrent ce chapitre datant de 2017. Je rappelle aussi qu'Amorey nous a envoyé un chapitre très intéressant publié en 2015 dans l'ouvrage « La pédagogie de l'enseignement supérieur » avec la mise en œuvre du modèle et la proposition de développement de communautés d'enseignants du supérieur, puisque le modèle ne vaut pas que pour les enseignants des premiers et seconds degrés, mais s'étend aux enseignants et formateurs du supérieur, comme aussi à d'autres métiers. On aura peut-être l'occasion d'évoquer ce point dans la discussion. Donc, Amaury va revenir certainement sur ce modèle qu'il a construit, donc des processus d'apprentissage et de développement professionnel dans les communautés d'enseignants, et notamment dans les communautés virtuelles. Je pense qu'il va insister aussi sur l'animation et des modalités et outils d'animation des communautés. Je pense aussi qu'il entend insister sur les enjeux considérables qu'il peut y avoir pour les formateurs d'enseignants, dont nous sommes très nombreux ici à être, parmi les organisateurs et dans le public de ce séminaire. Donc, les enjeux pour les formateurs d'enseignants, ils n'y ont pas le continu, à prendre toute la mesure de ces processus d'apprentissage et de développement professionnel qui peuvent avoir lieu dans les communautés de pratique. Et donc, avec l'incitation qui en découle sans doute, de travailler à développer de telles communautés, entre enseignants en formation, entre formateurs, et pourquoi pas, on l'évoquera peut-être dans la discussion, entre formateurs et étudiants, entre formateurs et enseignants en formation. De même, les enjeux à donner peut-être une place nouvelle, ou en tout cas beaucoup plus grande, au cœur de la formation, donc au développement de telles communautés. J'ajoute une première chose, c'est qu'on souhaitera aussi entendre la contribution d'Amaury par rapport à une des questions qui sous-tend le séminaire et qui est explicité dans son argumentaire, à savoir, au-delà des initiatives personnelles des enseignants ou des formateurs, est-ce qu'on peut voir dans l'émergence et le développement de telles communautés d'enseignants le signe d'une évolution, transformation de la formation et de la pédagogie de la formation ? Donc, et corollairement à cette question, donc signe, est-ce qu'on peut y voir dans cette émergence et ce développement le signe de transformation, voire de mutation dans la formation et sa pédagogie ? Des questions corollaires, j'en cite simplement deux. Est-ce que ce développement des communautés, pour les acteurs, s'accompagne chez eux aussi d'évolution, transformation dans leur pratique et leur représentation du métier, ainsi qu'une transformation de leur rapport éventuellement avec l'institution où ils travaillent, mais aussi avec leurs élèves pour les enseignants ou avec leurs étudiants pour les formateurs ? Et, deuxième question, peut-on s'attendre à un soutien ou au contraire à une résistance de la part des institutions de formation par rapport à cette émergence et ce développement des communautés de pratique ? Doit-on s'attendre donc, peut-on anticiper plutôt un soutien ou plutôt des résistances, ou peut-être les deux à la fois de façon ambivalente ? Et s'il y a soutien, j'aimerais bien demander à Maurice si pour lui, c'est le signe d'une ouverture des institutions de formation en direction de la reconnaissance de l'autonomie et de, disons, la maturité et de la professionnalité des acteurs en formation, ou bien est-ce que ça pourrait être aussi le signe que les institutions sont portées, en partie en tout cas, à faire peser sur les acteurs donc le poids et la responsabilité de se former par eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Amory, je te passe la parole. Oui. Donc, merci pour cette introduction, Jean-François. J'espère que tout le monde m'entend. Faites signe si vous ne m'entendez pas, en tout cas. Alors, avant toute chose, avant que je n'oublie, je partage avec vous un lien dans la conversation. C'est le lien où vous pouvez retrouver tous les documents utiles pour cet après-midi, et notamment un document Doc Word qui s'appelle Fiche Stratégie et sur lequel on va travailler parce que ça va être un peu interactif. On va travailler aussi à certains moments en atelier aujourd'hui. Donc, merci Jean-François pour cette introduction. Je voudrais juste dire que ce thème-là, c'est vrai que j'ai fait des recherches dessus, mais j'enseigne aussi depuis, je pense, à peu près 15 ans à Genève sur un sujet comme celui-là, sur les communautés de pratique, les communautés d'apprentissage et les outils dans un diplôme. Je crois que c'est l'équivalent d'un DU français à Genève où, en fait, ce sont surtout des formateurs dans différentes institutions. Ce n'est pas uniquement des enseignants universitaires ou des formateurs d'enseignants, c'est aussi des formateurs dans des ONG. J'ai par exemple des gens de MSF suisse qui sont intéressés par ce sujet-là. J'ai des personnes du CICR, donc des institutions comme ça, mais aussi d'entreprises. J'ai par exemple eu des formateurs chez Romand d'énergie, donc l'EDF Romand en Suisse, par exemple, ou bien même des gens, des formateurs de l'armée suisse ou des CFF, l'équivalent de la SNCF en Suisse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de types d'entreprises ou d'organisations qui sont intéressées par ça. Et puis, l'auteur de la théorie des communautés de pratique, Étienne Wenger, qui est suisse aussi, en fait, à la base, il intervient dans des grandes multinationales. Et il intervient très peu dans les universités, en réalité. Voilà un peu pour le contexte et d'où je parle, disons. Donc, c'est intéressant de se parler des communautés de pratique, des communautés d'enseignants, en particulier virtuelles, parce que cette séance-ci, on m'avait dit que ce serait en présence. Et puis après, on m'a dit que ce serait en commodale. Et puis, finalement, c'est complètement à distance. Donc, c'est un peu particulier l'organisation, mais on va s'en sortir. Alors, je vais partager avec vous ma présentation. Et vous allez voir, à certains moments, ça va être un peu interactif. Je vais vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole ou à écrire dans la discussion sur Zoom pour partager votre avis, etc. Je crois que j'ai suffisamment l'habitude de ce genre de configuration pour être attentif à vos mains levées ou à ce que vous écrivez dans le chat. Donc, il y a en principe pas de souci. Alors, je partage mon écran. Voilà. Donc, communauté virtuelle d'enseignants, quelques pistes pour le développement professionnel. Donc, on va parler effectivement des communautés d'enseignants, communautés de pratiques, communautés d'apprentissage, mais on va parler aussi de développement professionnel. Alors, je vais sûrement glisser, comme Jean-François, dans son introduction, entre des communautés d'enseignants et des communautés virtuelles et des communautés de formateurs d'enseignants. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour le moment, dans mon institution à la haute école pédagogique du canton de Vaud, on s'interroge sur une formation et même un diplôme de formateur d'enseignant qui serait une formation continue. Et donc, je pense qu'en France, vous êtes un peu plus avancé que nous sur ce sujet-là parce que j'ai vu notamment qu'il y avait un référentiel de compétences de formateur d'enseignants, ce qu'on n'a pas en Suisse nécessairement. Donc, je vais peut-être aborder des exemples dans les deux types de configurations ou des deux types de professions. Peut-être quelques points d'entrée, des questions qu'on se pose habituellement sur le sujet. Qu'est-ce que c'est d'abord, de façon générale, quand on parle de communauté de pratique, communauté d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est à la fois formel, informel. Étienne Wenger, c'est plus un anthropologue qu'un spécialiste des sciences d'éducation. Donc, pour lui, c'est très informel, ça existe. On fait partie de communautés de pratique, ça s'en s'en rende compte. Mais nous, en tant que pédagogue, en tant que formateur d'enseignant, on aimerait bien que ce soit un peu plus formel et donc organiser ça de façon un peu plus structurée. Il y a souvent des questions sur l'animation, la modération. Pour assurer leur pérennité, comme c'est souvent à la moitié informel, à la moitié formel, il y a tout un travail d'animation, voire de modération pour que ça perdure. Et puis, quand on est à distance, quel problème est-ce que ça pose en plus ? Et quels outils on peut utiliser ? Vous verrez que plutôt que de vous conseiller d'utiliser telle plateforme ou tel outil, je vais plutôt vous diriger sur une réflexion sur les fonctions qu'il faudrait avoir dans les outils qu'on choisit. Donc, avoir une réflexion un peu plus générale et plus méta sur l'utilité des outils pour les communautés d'apprentissage et de pratique. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Je vais vous montrer des photos. Et je vais vous demander, d'après vous, est-ce que c'est une situation d'apprentissage ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi aussi ? Mais pour vous, est-ce que la situation qu'on voit dans la photo, est-ce que c'est une situation d'apprentissage ? Est-ce que les personnes qu'on voit sont en train d'apprendre quelque chose ? OK ? Donc, vous pouvez lever la main éventuellement ou bien vous pouvez écrire aussi dans la discussion. Voici une première photo. C'est une photo de citoyens dans une commune qui discute de projets écologiques à mettre en place dans leur commune. Ici, c'est en Belgique, mais je pense que ça existe à peu près partout. En Suisse, en France aussi. Alors, il y a quelqu'un qui dit oui, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, d'après vous. N'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez parler aussi. Alors, oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Il y a quelqu'un qui dit oui, on apprend des choses qu'on n'a pas prévues. Oui, très certainement. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Allez-y. Oui, il me semble qu'il y a le fait que les personnes présentes et des niveaux de compétences différentes font que… Allez-y un peu. Je pense que… Pardon, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, pardon. Oui, j'allais dire que les gens présents ont sans doute des bagages différents, des compétences différentes. Du coup, en discutant autour d'un projet, ils sont amenés à échanger leur représentation et à chacun… Enfin, le groupe apprend de ces choses-là et les individus aussi. Mais je crois que d'autres gens l'ont dit dans le chat. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, on partage pas uniquement des connaissances, mais aussi une expérience, des représentations. Et puis, on n'apprend pas uniquement sur le sujet de l'environnement ici, mais aussi quelqu'un qui cite d'autres types de compétences, comme l'écoute, le partage, la réflexion, etc. Aussi, peut-être le travail en équipe, la collaboration. Tout à fait. Je vous montre une autre photo maintenant. Voilà. Donc, ce sont des… C'est une patrouille de scouts, on va dire, avec des garçons, des filles qui apparemment ont construit leur tente sur Piloti. Oui, alors je vois la question. Est-ce qu'il faut formaliser nécessairement ? C'est une bonne question. On va y revenir plus tard. Est-ce que les scouts ici, par exemple, c'est une question subsidiaire un peu. Est-ce que les scouts ici, ils ont débriefé ? Est-ce qu'ils ont écrit un protocole pour dire comment construire une tente sur Piloti ? Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, on peut prendre. Oui, merci. Je pense que les scouts étaient face à un besoin et ils ont appris en faisant. Ça me fait penser à l'apprentissage expérientiel. Ils étaient face à un problème et ils ont essayé de trouver une solution et dont ils se partagent finalement. une somme d'expérience pour arriver à une finalité, à mon avis, c'est de l'apprentissage. Oui, mais une question subsidiaire que j'aurais par rapport à cette intervention, c'est est-ce qu'ils ont appris par eux-mêmes en le faisant ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui leur auraient dit, peut-être des scouts plus âgés, qui leur auraient dit comment faire au départ ? Bon, l'histoire, on doit interpréter l'histoire, mais on ne voit pas ça sur la photo, bien sûr. Mais voilà. Il y a Madame Sandrine. Oui, alors du coup, parce que moi, j'ai expérimenté, je suis scout en tant que jeune, donc en fait, c'est surtout de par les capacités de chacun. En fait, il y en a certains qui sont spécialisés dans certains domaines et qui mettent au service du groupe les compétences qu'ils possèdent pour réaliser l'objectif du groupe. Voilà, on se transmet les choses de génération, on est génération de scouts aussi. Tout à fait, donc voilà, ils ont appris à faire quelque chose, on voit, ils ont appris à faire des brelages, donc à attacher les bois ensemble sans utiliser un seul clou. Donc, c'est aussi tout un apprentissage pour que ce soit solide et qu'ils puissent dormir dans leur tente sans tomber par terre. OK, je vous montre une troisième photo. Donc, on voit une équipe de jeunes filles qui, visiblement, vendent des gâteaux, des petits gâteaux pour l'UNICEF ici. J'aime bien la réflexion, ils ont peut-être tapé sur un moteur de recherche. Mais oui, pourquoi pas, c'est une démarche pour apprendre, pour aller rechercher de l'information et puis accomplir la tâche. Alors ici, qu'est-ce qu'elles apprennent, ces jeunes filles ? Alors, oui, il y a la vente. Elles ont peut-être fait les gâteaux elles-mêmes, donc il y a aussi peut-être la cuisine. Mais il y a la vente. On voit qu'il y a un ordinateur, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on pourrait imaginer qu'elles font leur compte là-dessus ou qu'elles calculent leurs produits de vente, leurs produits d'achat, les achats, etc. On peut imaginer beaucoup de choses, mobiliser les personnes autour d'un projet, la citoyenneté, l'engagement pour une cause humanitaire, etc. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent opérer, qui peuvent se dérouler dans ce genre de situation. Mais on voit aussi que c'est très, très informel, que les scouts n'ont pas suivi un cours pour apprendre à faire des brûlages. Ils n'ont pas de diplôme d'ingénierie, de construction en bois et de tente sur pilotis. Et ça s'apprend de façon très, très, très informelle. Et il n'y a pas nécessairement un diplôme à la clé à la fin, une certification. On ne va pas non plus faire d'examen dans ce genre de situation. L'examen, pour les scouts, c'est passer l'ensemble du camp, des 15 jours du camp, sans tomber par terre, par exemple. Donc, le test, il se fait en grandeur nature dans l'expérience. Donc, tout ceci pour vous dire que, finalement, ces communautés, ce sont en fait des communautés de pratique. D'après Wenger, c'est très anthropologique. Ce sont des, quand on est bénévole dans un système, on fait partie d'une sorte de communauté de pratique. On s'apprend les uns les autres. Les plus anciens apprennent aux plus jeunes, mais les plus jeunes ont aussi des idées qu'ils apportent aux plus anciens, etc. Donc, c'est très collaboratif. Et on est vraiment dans ce que Wenger appelle l'apprentissage situé. C'est-à-dire qu'on apprend en participant dans une situation sociale quand même un peu déterminée. Donc, ma question peut-être pour formaliser ça, c'est en quoi est-ce que pour vous, mettre en place des activités collaboratives ou une communauté de pratique d'enseignants ou de formatrices, de formateurs d'enseignants, est-ce que ça peut être utile, pertinent dans votre perspective ? J'imagine que vous posez au moins la question en venant participer à cette conférence. Donc, j'aimerais bien pouvoir débriefer un peu avec vous d'abord sur cette question. Qu'est-ce qui permet, enfin, en quoi est-ce que c'est utile ou pertinent de mettre en place des communautés de pratique pour enseignants ou formateurs d'enseignants ? Je vous laisse réfléchir d'abord individuellement un tout petit peu et puis n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Quels sont les besoins de ces professionnels qui justifieraient la participation à une communauté de pratique ? Une communauté d'apprentissage ou un groupe qui apprend, de façon générale. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, il y a Marine notamment qui dit que ça permet de partager, d'échanger, mais aussi d'expliciter. Donc, ce n'est pas le tout de pouvoir dire ce qu'on fait à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi analyser, expliciter. Je crois qu'on peut essayer de le faire en plus. Oui. Oui, vas-y. D'accord. Donc, Merlin Lamago, alors, qui avait demandé la parole. Oui, merci. Je suis ingénieur pédagogique, donc au quotidien, nous accompagnons les enseignants. Mais parfois, on se rend compte que ce qu'on leur dit est un peu décorrélé de leur contexte. Ça manque d'exemples, ça manque de concrets. Et donc, finalement, nous, on s'est engagés sur cette voie des communautés de pratique parce que, déjà, les enseignants font plus confiance dans la parole de leur père. Ça leur parle, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Et finalement, pour nous, on se rend compte que c'est finalement des cadres beaucoup plus concrets où ils parlent vraiment de la pratique, où c'est ancré. Très souvent, quand les professionnels en sciences d'éducation leur parlent, c'est un peu décorrélé de ce qu'ils savent. Or, quand c'est un père, il utilise le langage que son collègue comprend. Très bien, merci. Dans la discussion, dans ce que vous écrivez, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que dans une communauté de pratique, comme selon l'indique, on va parler de pratique, donc ce qu'on fait concrètement dans son métier. Mais ce que vous dites, c'est que la pratique, c'est bien plus que juste ce qu'on fait. La pratique, c'est aussi les expliciter, les analyser, ces pratiques. C'est aussi définir les contours du métier. C'est Juliette qui écrit ça. Il y a une question aussi de mutualisation. Je trouve intéressant de mettre en commun quelque chose et puis de pouvoir, que tout le monde puisse utiliser ce qui a été mis en commun. On parle de construction de la profession. Alors, tout à fait. Là, on va parler notamment d'identité professionnelle, parce que ça fait partie aussi de la pratique. Chacun apporte du savoir. Améliorer le cours auprès des élèves, tout à fait. Je reprends quelques éléments clés aussi. Réflexion sur la pratique, enrichissement. Développement de l'image du métier, en génération notamment, tout à fait. On parle vraiment de l'identité d'un métier. Oula, vous êtes très prolixe. Oui, posture réflexive. J'ai envie de dire aussi, quand on discute de sympathique, on discute en plus de pourquoi on la met en place, pas uniquement le comment. On utilise un langage commun pour pouvoir se comprendre. On partage des ressources, etc. Donc, je vais un peu vite dans vos contributions. Mais j'aime bien aussi, dans les dernières interventions, il y a quelqu'un qui dit, mais le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est très important dans une profession. C'est se sentir appartenir à une sorte de communauté professionnelle où, pas uniquement parce qu'on a un diplôme, mais aussi parce qu'on a une pratique, parce qu'on a un langage particulier, parce que même qu'on a un humour particulier, c'est entrer dans une profession. Ce n'est pas uniquement mettre les habits de cette profession, c'est aussi avoir tous les comportements qui vont avec, y compris par exemple l'humour. Ou des choses comme ça. Ou en tout cas l'historique de la profession, par exemple. Alors, je vais un peu plus loin pour formaliser un peu ce que dit Wenger dans ses théories sur ce qu'il appelle l'apprentissage significatif. Quelque chose qui a vraiment du sens dans un métier. Pour lui, on apprend toujours quand on est dans un domaine professionnel. Ce qu'il appelle un domaine professionnel, c'est vraiment très large. C'est une activité professionnelle au sens large. C'est une profession dans laquelle il peut y avoir plusieurs types d'activités, bien sûr. Dans une communauté de pratique, pour que l'apprentissage ait du sens, il faut bien sûr discuter de la pratique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Mais il faut aussi parler de la communauté. À quoi est-ce qu'on appartient en tant que groupe ? On appartient à une profession, on appartient à toute une série de... On appartient à un langage commun, à une théorie, à une histoire commune. C'est ce qui construit aussi notre identité individuelle, mais aussi l'identité de la communauté. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir ? Vers quoi est-ce qu'on veut tendre en tant que groupe professionnel ? On parle aussi de ça. Vous l'avez très bien noté dans vos interventions. Et au bout du compte, c'est quoi notre expérience ? Étant entendu que ce qu'on appelle la pratique, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait, c'est aussi toute l'expérience de l'ensemble d'une communauté. Ce n'est pas ce qui se fait uniquement en classe, uniquement ce qui se fait avec nos étudiants, mais ça fait partie d'un tout beaucoup plus large. Et c'est un peu à ça que veut nous inviter Étienne Wenger. Je vais y revenir par la suite. Alors, moi, dans mes recherches, je vous montre ce schéma-là qui a l'air un peu complexe, mais on va l'aborder ensemble petit à petit. C'est un modèle que j'ai développé pour décrire l'apprentissage des enseignants, mais aussi des formateurs d'enseignants, quand ils commencent à discuter de leur pratique. Comment est-ce qu'ils se développent professionnellement, en présence ou à distance, quand ils commencent à discuter de leur pratique, qu'ils essayent d'analyser leur pratique ? Alors, dans la théorie des communautés de pratique, on part toujours de la pratique, donc de ce qu'on fait, mais aussi de tout ce qu'on pense à propos de ce qu'on fait, des réflexions, des observations qu'on fait à propos de notre pratique. Ça peut être individuel, ça peut être avec quelques collègues. Quand on entre dans le schéma central, le grand cercle pour discuter de ces pratiques, on part toujours de réflexions, d'observations, de problèmes qu'on rencontre dans sa pratique. Et on commence à échanger et à partager son expérience. Échanger, c'est juste raconter ce qu'on fait. Partager son expérience, je trouve que c'est quand même un peu différent, c'est un peu plus, c'est pouvoir l'expliquer de façon un peu plus large, donc en utilisant des mots un peu plus standardisés. Ce n'est pas uniquement parler à propos d'un élève donné avec son collègue qui est dans la classe à côté. C'est partager son expérience, c'est un peu plus large, éventuellement à des personnes qui ne sont pas dans la même école que nous, dans la même institution. Quand on va un peu plus loin, on va analyser ces pratiques. Tous ceux qui font de l'analyse de pratiques savent ce que c'est. Ce n'est pas uniquement échanger ou partager, c'est identifier dans les expériences, dans la pratique, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, pourquoi ça fonctionne d'une certaine façon, etc. Donc, on essaye de faire une sorte de théorie un peu personnelle ou de groupe à propos de son expérience. Il peut y avoir des débats, des controverses, des confrontations. On n'est jamais d'accord sur un sujet pédagogique. C'est le propre de ces sujets-là, je pense. Il y a toujours des points de vue très variés. Et puis, quand on arrive petit à petit à la fin d'une controverse, on arrive souvent à des consensus où on va tester de nouvelles méthodes, où on va créer de nouvelles idées et on va les mettre en pratique, c'est-à-dire s'approprier ce qui a été discuté et entrer dans l'action et donc, du coup, de nouveau dans la pratique. Au milieu de ce schéma, il y a toute une série de choses qu'on échange. Alors, ça peut être des références, des règles, des démonstrations, des outils didactiques qu'on va partager. Et puis, pour entrer dans ce processus de développement professionnel, il y a des conditions d'entrée, des conditions de participation et des conditions d'apprentissage. Notamment, on discutait justement ce matin avec Muriel, Paul et Jean-François. On se disait, mais c'est quoi les facteurs pour pouvoir se développer professionnellement quand on est à distance ? Moi, je disais, ce n'est pas nécessairement voir souvent les gens. Ce qui est plus important, c'est l'intention qu'on a quand on rentre dans ce genre de discussion, quand on rentre dans un groupe qui partage ses pratiques et qui analyse ses pratiques. C'est plus cette intention. Là, être convaincu qu'on va apprendre quelque chose, être convaincu que les autres personnes qui sont dans le groupe vont pouvoir m'apporter quelque chose, c'est ça qui est plus important que de les voir physiquement, à la limite. Alors, ça peut aider, on est d'accord de se voir physiquement, mais en tout cas, cette intention-là, en tout cas dans les recherches que j'ai faites sur des communautés d'enseignants virtuels, sont assez importantes. Et puis, dans les recherches que j'ai développées, je me suis rendu compte que l'aspect débat, controverse, confrontation, c'était vraiment le processus clé. Oser entrer dans des débats pédagogiques où on se rend en sécurité, où on a droit à l'erreur, où on est dans un cadre avec quelques règles de discussion, c'est vraiment très, très important. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'on accepte les idées des autres, qu'on va transformer les siennes et puis modifier par la suite sa pratique. Voilà. Alors, pour définir ce qu'est une communauté de pratique, je propose de parler de trois choses, en fait. l'apprentissage collaboratif, les travaux de groupe qu'on fait faire à nos étudiants, par exemple, les communautés d'apprentissage, les communautés de pratique. En fait, quand on est formateur d'enseignants, pourquoi est-ce qu'on fait travailler nos étudiants en petits groupes ? C'est vrai que c'est intéressant pour nous d'avoir moins de travaux à corriger, ça peut être une raison, mais une autre raison, c'est quand même de leur apprendre à travailler collaborativement, même s'ils sont des enseignants et même si on sait bien que plus tard, ils seront tout seuls dans leur classe et qu'ils ne vont pas nécessairement parler beaucoup avec leurs collègues. C'est la réalité du travail d'enseignement, souvent. Mais on leur apprend aussi à développer ce sentiment de pouvoir travailler en équipe, en groupe, développer des projets. Et de façon plus large, dans une promotion d'étudiants, futurs enseignants, on va essayer de créer petit à petit une communauté d'apprentissage, notamment en leur faisant échanger leurs pratiques, les analyser ensemble. Pour que, par la suite, la communauté de pratique professionnelle se développe, qu'ils aient pris l'habitude de travailler avec d'autres professionnels. Pour entrer plus dans les détails, ici, on a l'apprentissage collaboratif. C'est une démarche active d'apprentissage. Je vais dérouler un peu toutes les caractéristiques. Il y a un but commun et les personnes qui font partie du groupe vont concilier leurs objectifs personnels. Il y a une tâche collective, on se partage, on négocie le sens des tâches et on se répartit les tâches. Et puis, à la fin, il y a une validation des connaissances, puisqu'on est dans un travail de groupe où il y a une certification ou une note qui est donnée par le formateur. Donc là, on est vraiment dans une situation d'apprentissage formée. Une communauté d'apprentissage, c'est un peu plus informel, mais on est toujours dans de la formation. Donc, ce sont des étudiants d'un même programme et c'est organisé selon les intentions du formateur, de l'enseignant, avec l'idée que par l'action, par la collaboration, par le travail commun dans une même classe ou dans une même promotion d'étudiant, on va développer ce sentiment d'appartenir à un groupe. Et si vous vous souvenez de vos années d'études, vous vous souvenez que l'idée d'être dans une classe, si j'ose dire, dans une même promotion d'étudiant, ça a beaucoup d'importance et on se sent appartenir à un groupe, même s'il est éphémère, parce qu'après, on ne continue pas nécessairement à travailler avec les gens qui ont été diplômés en même temps que nous. Et puis, plus largement, les communautés de pratique, ce sont des communautés professionnelles. Quand elles sont plus formelles, les personnes vont interagir de façon continue, échanger des informations, des idées, elles vont s'entraider pour résoudre des problèmes, analyser leurs pratiques, etc. Force est de constater que dans les métiers de l'enseignement, c'est relativement rare. Si on prend un métier de psychologue, par exemple, les psychologues vont en intervision avec d'autres collègues psychologues. Et puis, c'est quasiment obligatoire de faire ça. On reçoit beaucoup de patients et puis on prend de la distance, on travaille avec un collègue ou d'autres ou plusieurs collègues, on analyse ce qui s'est passé pendant nos rencontres avec nos patients et il y a vraiment formellement tout un travail communautaire, on va dire, pour trouver des solutions, échanger les idées, etc. Dans les métiers de l'enseignement, ce n'est pas aussi formel quand même. Alors, ça arrive, mais ce n'est pas aussi formalisé. Si vous regardez les écrits d'Étienne Wenger, vous verrez que dans beaucoup d'entreprises, d'ingénierie, etc., c'est quand même plus développé et c'est plus systématique. Comme je disais tout à l'heure, Étienne Wenger, c'est plus un anthropologue qu'un spécialiste des sciences d'éducation. Et pour lui, les communautés de pratique, elles existent sans qu'on y attache beaucoup d'importance, sans qu'on en soit nécessairement conscient. Et petit à petit, et c'est grâce à ça qu'il a pu vendre son concept, si on veut, dans des grandes entreprises, c'est qu'il s'est dit, mais c'est possible de créer des communautés de pratique qui soient plus intentionnelles, avec des règles, des protocoles, des processus, des activités, où on va soutenir, entre collègues, en présence ou à distance, le développement professionnel. Et dans mon schéma sur le développement professionnel des enseignants, on voit qu'il y a tous ces processus d'échange, de partage, d'analyse, de débat, etc., qui sont finalement au cœur des communautés de pratique. Donc, si on considère que c'est ce rond bleu, les communautés de pratique, quand on crée des communautés d'apprenants avec nos étudiants, on essaye finalement de les faire rentrer dans une communauté professionnelle en leur donnant un peu les codes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la culture du métier, c'est l'humour du métier, c'est la façon de se comporter, c'est le langage du métier, etc. Ce n'est pas uniquement technique, un métier, c'est aussi tout un environnement social, même socio-historique, puisqu'il y a toute une histoire dans chaque métier. Et c'est ça qu'il faut aussi petit à petit que les jeunes enseignants apprennent quand ils rentrent dans la communauté des enseignants, la communauté professionnelle des enseignants. Pour Wenger, il y a trois grands composants d'une communauté de pratique. J'en parlais tout à l'heure, c'est le domaine au sens large, c'est le référent. Il y a la communauté, c'est-à-dire la dynamique interne d'un groupe qui n'est pas nécessairement liée à une institution, ça peut être interinstitutionnel. Et puis, il y a la pratique, qui sont le contenu des échanges. Et vous vous en êtes rendu compte tout à l'heure pendant la discussion, la pratique, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait, c'est toute l'action, tout le sens qu'on donne à son action dans un contexte historique et social de notre métier. Finalement, encore quatre processus au sein des communautés de pratique. Je crois que c'est important de s'arrêter un peu là-dessus, parce que c'est aussi ça qui va guider les activités qu'on va organiser au sein d'une communauté de pratique. Wenger, il dit qu'il y a quatre grands processus dans les communautés de pratique. il y a la participation, la réification ou la formalisation, la négociation de sens et le développement d'une identité de communauté ou de groupe. Participation et réification, c'est un peu le yin et le yang des communautés de pratique. D'un côté, la participation, c'est l'engagement des personnes dans le groupe, l'engagement à discuter, à analyser, à échanger, etc. Et la réification, c'est la formalisation. Et l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a que de la participation et jamais à un moment donné de la formalisation, de la réification, c'est-à-dire des documents qu'on produit, par exemple, pour résumer les discussions qu'on a eues ou pour formaliser les idées qu'on a eues, on est condamné finalement à discuter tout le temps des mêmes choses. Et par ailleurs, s'il n'y a que de la formalisation et relativement peu de participation, ça va être très figé, en fait. On va juste discuter des documents qu'on a produits et ne pas créer vraiment de neuf ou pas accueillir de nouveaux participants, etc. La négociation de sens, c'est un peu plus particulier comme processus. C'est que tout au long des discussions au sein d'une communauté de pratiques, on discute en même temps du sens qu'on donne aux mots, du sens qu'on donne aux pratiques qu'on échange. Et c'est tout un travail de négociation, en fait. Quand vous discutez de votre pratique avec un collègue, vous vous rendez vite compte que c'est une discussion, mais c'est aussi une négociation. C'est-à-dire qu'il faut justifier, il faut argumenter pourquoi on fait d'une façon ou d'une autre, pourquoi on appelle ceci d'une certaine façon et pas d'une autre, etc. Et au niveau d'un métier, ça se fait tout le temps. Et puis, tout en négociant le sens de ce qu'on fait, on développe en même temps notre identité professionnelle, individuelle, mais aussi de groupe en tant que communauté professionnelle. Nous, on est la communauté professionnelle des formateurs d'enseignants. On a telle référence, telle référence, telle référence. On a tel mot qu'on utilise de telle façon. Et c'est ça qui fait un peu notre identité professionnelle, qui n'est pas partagée avec d'autres professions. Donc, il y a une notion de frontière, en fait, dans les communautés de pratique qui est vraiment liée à cette notion d'identité. Alors, je suis peut-être un peu théorique comme ça. On aborde beaucoup de concepts autour des communautés de pratique. On va rentrer un peu plus dans le concret par la suite où on va s'interroger sur mais qu'est-ce qui fait que ça marche quand on met en place une communauté de pratique où on discute, où on analyse notre expérience professionnelle. Alors, c'est comme vous connaissez la référence d'Étienne Bourgeois et j'en disais, j'imagine, c'est la formation d'adultes. Dans toute formation d'adultes, pour que ça marche, il faut au moins ce genre d'indicateur ou ce genre de conditions favorables. Il faut qu'il y ait une symétrie dans les relations sociales, une communauté de pratique où il y a des travailleurs, des professionnels et deux de leurs chefs ça ne va pas fonctionner. On ne va pas nécessairement analyser de la même façon, on ne va pas nécessairement se lâcher ou discuter de son expérience dans les détails. Ou on va peut-être cacher des choses qui sont plus négatives. Il faut qu'il y ait une certaine intensité de la relation. Ce n'est pas une intensité émotionnelle, c'est plutôt l'intensité dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut se voir plusieurs fois, il faut avoir un certain rythme dans la relation. On doit prendre en compte la dimension socio-affective aussi dans l'interaction sociale. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un animateur, un modérateur qui prend ça en compte, qui accepte. Parce que l'idée, ce n'est pas d'enlever toutes les émotions dans les interactions sociales, mais plutôt de les organiser, de les canaliser à certains moments. Il y a certains prérequis cognitifs et sociaux, c'est-à-dire être capable de parler de sa pratique, être capable d'accepter qu'elle puisse être remise en question à certains moments. faire confiance aux autres avec leurs expériences, peut-être qu'elles peuvent être utiles pour nous aussi. Pour les animateurs de communautés de pratique, développer des tâches qui facilitent la controverse, introduire peut-être volontairement des points de vue alternatifs, c'est quelque chose qui est très utile, surtout dans la perspective de bourgeois Nizé, qui est très constructiviste, introduire des points de vue alternatifs, c'est très important. Et c'est ce que j'ai vu, notamment dans mes recherches, quand j'ai analysé les conversations entre enseignants à distance, dans des communautés virtuelles, il faut qu'il y ait des points de vue alternatifs, sinon on ne se décentre jamais par rapport à son propre point de vue. Il faut assurer la signification de la tâche, qu'elle ait du sens par rapport à chaque individu, mais aussi d'un point de vue social. On est en train de discuter de notre métier d'une certaine façon. Et puis, dernier point, c'est qu'on soit dans un environnement sécurisant où chacun a le droit à l'erreur, a le droit à développer une idée qui n'est pas prise en compte par la suite, par exemple. Ça arrive assez souvent dans des discussions entre professionnels. Quelques facteurs rapidement de succès et d'échec. Définir des objectifs et des sujets de discussion clairs auxquels tout le monde adhère, c'est important. Il y a quelques éléments. Je vois une question qui se pose notamment par rapport à communauté de valeur. Oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là dans les facteurs de succès. On pourrait noter tout à fait une communauté de valeur, mais dans l'autre côté, ça dépend un peu de ce qu'on entend par valeur. Est-ce que c'est une valeur de la communauté elle-même d'être collaborant, on va dire, ou bien est-ce que c'est des valeurs du métier ? Et ça, parfois, on n'est pas toujours au clair avec ça. Mais alors, peut-être un point qui répond aussi à la question de Jean-François tout à l'heure, c'est avoir un appui institutionnel. Est-ce qu'avoir le soutien de l'institution est important ? Je peux peut-être donner un exemple personnel. En tout cas, dans mon institution, pendant plusieurs années, l'institution a donné, a accordé 20% de temps de travail à deux personnes pour animer une communauté de pratique de formateurs d'enseignants, en fait, d'animateurs de séances d'analyse de pratique. Et pendant plusieurs années, cette communauté de pratique a fonctionné. Le problème, c'est que c'est une communauté qui a fonctionné longtemps autour de la participation. Beaucoup de gens participaient, mais il y a eu très, très peu de formalisations. Il n'y a pas eu d'écrit. Il n'y a pas eu de, je ne sais pas, d'articles ou de documents qui synthétisaient ce qui a été discuté. Et à un moment donné, l'institution s'est dit, mais il ne se passe rien dans ce truc. On va arrêter, on va retirer les 20% aux personnes. Et cet appui institutionnel, il n'est pas gratuit, en fait. Il est un peu conditionné au fait d'être, je ne sais pas, de montrer ce qui se fait, à un minima, mais aussi peut-être d'entrer dans les intentions, les objectifs et les visions de l'institution. Donc, il y a toujours un enjeu un peu stratégique dans une communauté de pratique quand on est appuyé par son institution. Donc, évaluer le fonctionnement, les résultats, etc. J'en ai déjà parlé. Quelques sources d'échecs, souvent, c'est un peu le contraire de la diable précédente, d'une certaine façon. Mais avoir un groupe de personnes qui se connaissent au départ, c'est vraiment quelque chose qui peut être fondateur pour une communauté de pratique. Il faut essayer de faire en sorte aussi que les personnes aient envie d'apprendre des autres. Quelqu'un qui se dit, moi, je vais là pour partager mes pratiques, mais je ne vois pas ce que les autres ont à m'apporter. Là, c'est un peu dangereux. Il y a certainement, peut-être, dans certains cas de figure, ou dans une nouvelle communauté de pratique où les personnes ne se connaissent pas bien, peut-être qu'il va falloir faire un sondage à ce sujet-là, à un moment donné. Voilà un peu quelques facteurs. Cet article-là est assez éclairant, en tout cas de Props et Borzillo, sur les facteurs de succès et déchets. Alors, pour être encore plus concret à présent, vous allez trouver dans différentes publications et dans celles qui sont dans les références à la fin de mon PowerPoint, vous allez trouver des fichiers d'activité pour les communautés de pratique avec des idées qu'on peut mettre en œuvre avec des groupes de professionnels. Donc, ici, j'en ai listé quelques-unes. C'est celles qu'on a présentées avec Ariane Dumont dans un chapitre d'ouvrage que vous pourrez retrouver dans les documents que j'ai partagés. Mais il y en a bien d'autres. Le SDC, c'est le département fédéral en Suisse qui s'occupe de la coopération au développement. Et il fédère toute une série d'ONG avec lesquelles il travaille pour développer des façons de se former en petits groupes. Et donc, ce service-là à la Confédération est vraiment très intéressant parce qu'ils ont développé des tas de documents très utiles pour les communautés de pratique, par exemple. Mais dans un champ tout à fait différent que celui de l'éducation et de la formation des enseignants. Alors, vous allez voir dans le document que j'ai partagé. Je vais redonner le lien juste après. On va prendre un moment maintenant pour explorer différentes activités qu'on peut organiser avec une communauté de pratique. et je vais vous demander de les classer selon quatre grands critères. Vous voyez, c'est représenté dans le petit radar là sur la droite. Dans les stratégies que vous allez avoir sous les yeux, j'aimerais bien que vous vous interrogiez, que vous vous posiez quatre questions. Est-ce que l'activité, est-ce que la stratégie d'animation d'une communauté de pratique qui est présentée là, est-ce qu'elle permet aux membres de la communauté de pratique de développer leurs connaissances, leurs compétences ou d'analyser leurs pratiques, leur expérience professionnelle ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que l'activité permet à la communauté de développer leur sentiment d'appartenance ? Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, justement, le sentiment d'appartenance est important. Est-ce que ça permet aux personnes membres de la communauté de se sentir appartenir à un groupe ? Troisième question. Est-ce que ça permet les interactions, la participation, l'engagement ? Et quatrième question. Est-ce que ça permet de formaliser, réifier, comme dit Étienne Wenger, l'activité ? Est-ce qu'elle vise à soutenir la formalisation des pratiques ou la formalisation des analyses ou des discussions qui ont été réalisées dans les activités du groupe ? Si vous avez chaque fois un petit radar à côté de chaque descriptif d'activité, vous allez dessiner une sorte de petit radar comme ça en mettant des points et des lignes. Par exemple, on imagine qu'une activité permet beaucoup l'interaction. On a mis trois pour l'interaction, mais nettement moins pour le sentiment de la communauté. Vous avez tout ça écrit dans le document Word avec les stratégies. Vous pouvez aller télécharger tous les documents ici. Je le rappelle, que ce soit plus facile, je le remets dans le chat. Tu le remets aussi ? Ah oui, parfait. Muriel vient de le mettre. Donc, on va travailler en trois étapes. J'avais pensé que vous formiez de petits groupes de deux, mais c'était au cas où vous seriez ici dans la salle avec nous. Donc là, vous allez faire plutôt seul à distance. Vous allez regarder le fichier doc, en choisir deux activités. Il n'y a peut-être pas besoin de faire l'ensemble des activités, mais d'essayer d'abord d'en choisir deux. Et pour chacune de ces activités que vous avez choisies, essayez de remplir le radar en vous posant les quatre questions. Donc, les quatre critères. Et puis aussi, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que l'activité paraît utile et réaliste dans votre contexte à vous ? Est-ce que vous verriez organiser ce genre d'activité avec vos étudiants ou avec des collègues, par exemple ? Et comment est-ce qu'il faudrait l'adapter pour qu'elle le soit ? Si jamais la description de l'activité en elle-même, telle que vous la voyez, ne vous paraît pas convenir complètement. Donc, je vais vous laisser une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou même en levant la main oralement. Je vais vous laisser tranquille pendant une dizaine de minutes. Vous explorez ces activités. Et puis, on mettra en commun par la suite. J'aimerais bien savoir comment vous voyez ce genre d'activité. Est-ce que ça vous paraît intéressant à mettre en œuvre avec des collègues ou avec des étudiants, par exemple ? Pardon ? Je peux les répartir dans des salles ? Alors, on pourrait vous... Oui, Paul me dit qu'on peut vous répartir par deux dans des salles sur Zoom. Ce n'est pas très compliqué. Ça fait deux, trois participants par salle dans 15 salles. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui veulent absolument travailler tout seuls ? Pour les personnes qui n'auraient pas de micro, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc, Paul va créer des salles que vous pouvez rejoindre à votre guise. En fait, ça permet de discuter un petit peu des activités. Donc, il y a des salles disponibles. Vous pouvez y accéder comme vous voulez, en fait. Ce sera plus simple. Donc, les personnes qui ont des connexions un peu plus compliquées, travailler tout seuls et les autres, vous pouvez rejoindre les salles en cliquant sur leur nom ou leur numéro. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. et je ne sais pas comment ça se passe. On ne sait pas comment ça se passe. Merci. 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 Oui, bonjour de vous, c'est Christelle Soares de La Matine. Oui, il n'y a pas de problème. oui oui alors la présentation c'est vrai qu'on l'a fait avant que je n'ai pas eu trop de temps encore de regarder la fiche douce ouais ça vous plaît bon ben t'en viens ouais moi aussi je vais le reprendre oh oui parce que c'est ah non il est là oui si vous avez vu la barre de filtrage qui apparaît en haut de l'espace de cours j'ai mis dans l'email on a acheté une barre de filtrage pour leur permettre juste s'ils veulent faciliter en fait la navigation sur les cours là vous la voyez en haut c'est 1 à 4 5 à 8 ça permet de retrouver en fonction des séances ça peut être un moment pour eux de naviguer tout ça c'est ouais ah d'accord ok je pensais qu'elle serait uniquement en présentiel et qu'elle apparaît très pas parce qu'il y a d'accord bah très bien après c'est pas c'est pas forcément l'égal d'être intégré à une section ça peut très bien apparaître en un moment de toutes les sections en dessous par exemple de bienvenue dans les lieux chimiaux là on peut le faire apparaître parce que c'est des retombes qui se reprègent sur l'ensemble des dessins qui se reprègent qui se reprègent ouais 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 ok alors attendez-vous seconde je pense que j'ai juste oui mais c'est en pause donc tu peux me parler je vais vérifier vous Merci. 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 Ça va, ton nom des revenus, là ? Très bien. Alors, on ne va pas passer en revue nécessairement chaque activité et essayer de les classer. J'aimerais surtout que quelques groupes ou quelques personnes disent les éléments qui paraissent les plus prégnants, les choses qui posent le plus de questions ou bien les réflexions que vous avez eues en faisant cet exercice-là. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent partager leurs réflexions sur ces activités et sur l'activité qu'on vient de faire ? Donc, est-ce que ces activités-là, ces six activités-là, six parmi très certainement beaucoup d'autres, est-ce qu'elles vous paraissent utiles, réalistes ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait les adapter ? Dans vos contextes. C'est Alexandra qui parle. Je ne sais pas si vous m'entendez. N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez ? C'est Alexandra McMullet qui parle ? Oui. Merci. Je fais une vérification parce que mon ordinateur est un petit peu en fin de course. Donc, voilà. J'essaye. Est-ce que je peux juste me permettre une réflexion préalable par rapport à ce que vous venez de dire ? Moi, j'ai trouvé intéressant pendant que je faisais ce travail de réflexion par rapport aux différentes activités. En fait, je me suis posé la question concernant les deux points à évaluer qui étaient, enfin, deux des quatre points à évaluer qui étaient le sentiment de communauté et l'identité, et puis les interactions, la participation et l'engagement. En fait, je me suis demandé dans quelle mesure l'un et l'autre n'étaient pas intimement liés et est-ce que selon les activités, il était possible que, ou selon les personnes qui font cette évaluation, il était possible que ces deux axes soient évalués de façon très différente ou au contraire de façon très proche. C'est-à-dire que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le sentiment de communauté, il se développe entre autres grâce à ces interactions et ces interactions, elles permettent de nourrir ce sentiment de communauté. Donc, pour moi, dans mon évaluation personnelle que j'ai faite, ces deux axes sont toujours plus ou moins sur le même niveau. Alors, c'était juste une interrogation que j'avais. Est-ce que je suis la seule à avoir réfléchi comme ça ? Je suis contente que ce n'est pas exactement la question que vous avez posée, mais je vais partager ça. Oui, tout à fait. En fait, les quatre sont très liés, évidemment. C'est comme Wenger qui dit que la formalisation et la participation sont intimement liés et l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, ça ne fonctionne pas vraiment. J'ai envie de dire, l'interaction, la participation, c'est plus la participation individuelle, j'ai envie de dire. Alors que le sentiment de communauté, l'identité de la communauté, c'est peut-être quelque chose qui se joue plus au niveau du groupe. Mais oui, vous avez raison, forcément, qui sont très liés. Il faut retrouver un exemple d'un groupe où ces deux facteurs-là seraient différents. En tout cas, l'exercice est là surtout pour réfléchir à ces quatre dimensions-là parce qu'elles sont souvent quand on anime une communauté, qu'on organise ce genre d'activité, on se soucie souvent qu'il y a quelque chose qui se passe et puis qu'il y a quelque chose qui en sorte et pas nécessairement sur le sentiment de participation, le sentiment de participer à la définition d'une identité commune et des choses comme ça. Alors que c'est assez important, finalement, dans une communauté de pratiques professionnelle. Tout à fait. Mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment, moi, je voyais un lien plus fort entre ces deux-là qu'avec les quatre autres. Par exemple, la formalisation et la réification, pour moi, elle peut être un peu plus variable. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup. Oui, alors il y a très certainement des activités qui demandent un peu d'entraînement, on va dire. C'est vrai qu'au début de la création d'une communauté de pratiques ou d'un groupe de professionnels, on va privilégier, je vais y revenir d'ailleurs après, on va privilégier très certainement le sentiment d'appartenance, en fait. Le problème, c'est que si on ne se sent pas en confiance, si on ne se sent pas appartenir à un groupe, on va avoir du mal à accepter de partager tous les problèmes qu'on rencontre dans son métier. Donc, très certainement qu'il faut plusieurs séances pour entrer dans cette dynamique-là. La question de l'acceptabilité, oui, je suis assez d'accord. Il faut qu'il y ait une certaine maturité, une certaine dynamique du groupe pour que ce soit possible. Notamment l'activité où on échange ces pratiques et on les critique. Ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions ? J'ai une question sur... J'ai une question sur... Est-ce que, si tu as fait cette expérience-là souvent, Amaury, les gens, ils arrivent toujours avec le même diagramme ou au contraire, sur la même expérience, on trouve toutes les variétés de diagrammes et si tu as analysé ces différences, est-ce que tu peux nous faire un retour ou pas ? Oui, je n'ai pas analysé ces différences, mais il y en a, en fait. Et c'est souvent dans des contextes très particuliers. comme je vous disais, moi, les personnes qui sont en formation avec moi sur les communautés de pratique, ils viennent d'horizons extrêmement divers avec des configurations parfois très variées. La formatrice de Romand d'énergie, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, elle, son boulot dans son institution, c'est d'accueillir les nouveaux collaborateurs. Autant ceux qui seront à la comptabilité pour calculer le prix de l'électricité, donc qui ont peut-être un doctorat en maths, que les ouvriers qui vont creuser les tranchées pour installer le câblage. Donc, elle a des questions d'accueil et de communauté d'apprentissage, notamment pour que les nouveaux collaborateurs apprennent à connaître un peu l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc, c'est des questions où les questions de sentiments de communauté, d'interaction, de participation, etc., sont assez différentes par rapport au métier d'enseignant, de formateur d'enseignant. Donc, elle n'avait pas du tout le même point de vue, évidemment, sur les pratiques à développer. Finalement, pour elle, ce n'était pas très important de développer les connaissances ou les pratiques. Elle considérait que les personnes étaient déjà professionnelles. Par contre, elle s'inquiétait du sentiment de communauté. Il fallait absolument que les personnes se sentent appartenir à une entreprise. Donc, c'est très variable, je dirais. Mais je n'ai pas analysé en détail toutes les variabilités. Alors, il y a une question. Peut-on dire qu'il y a une taille maximale à ne pas dépasser pour garder les interactions ? Disons que quand on fait de l'analyse de pratique, on va viser à une douzaine de personnes, 15 personnes grand maximum, souvent. Nous, notre critère, en tout cas dans mon institution, pour les séances d'analyse de pratique, ce n'est pas plus de 17. Et 17, c'est vraiment beaucoup, je trouve, déjà. Donc, pour que tout le monde ait le temps sur plusieurs séances de discuter d'une expérience personnelle et qu'on puisse l'analyser, une douzaine. Après, quand on a des grands groupes, on va faire des plus petits groupes, évidemment. On va diviser le groupe. On va organiser ça différemment. Mais pour d'autres activités, on pourrait très bien le faire en plus grands groupes. Je vais avancer un peu dans la... Juste pour terminer, en tout cas, la dernière petite thématique que je voulais aborder avec vous, c'était la question de la distance. Ce schéma-là, vous connaissez probablement, on en a beaucoup parlé, surtout ces derniers 18 mois, sur l'expérience d'apprentissage à distance. C'est en fait un modèle qui date d'il y a assez longtemps. Il a plus de 20 ans. Et puis, Annie Gézegou, dans ses écrits que vous connaissez peut-être, elle a beaucoup développé ces questions-là de présence sociale, de présence cognitive, présence pédagogique. L'idée, c'est que quand on est dans une situation d'apprentissage ou de communauté de pratique à distance, on va travailler sur trois types de présence. On va essayer de recréer un sentiment de présence. Autant la présence pédagogique, donc la présence de l'enseignant, du formateur, de l'animateur. Autant la présence cognitive, donc l'impression d'être engagé dans des activités d'apprentissage. Et autant la présence sociale crée le sentiment qu'on appartient à un groupe qui apprend. Et ça, j'ai envie de dire, on va travailler sur trois choses. D'un côté, il y a le climat, il y a les échanges, les collaborations entre les participants. Et puis, on va s'assurer qu'il y ait des activités, des contenus qui sont partagés, qui sont des activités organisées, des contenus partagés et formalisés. Et c'est ça qui crée au milieu l'expérience d'apprentissage. Donc, quand on conçoit à distance d'une communauté d'apprentissage ou de pratique, on va être attentif à tous ces éléments-là. Donc, bien souvent, on va commencer petit avec des activités qu'on maîtrise, des activités qui vont viser plutôt l'échange, la collaboration et donc le sentiment d'appartenir à une communauté. Faire en sorte que les personnes se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elles, à distance, c'est ça le plus important au départ. Et ça va avoir une influence aussi sur le climat du groupe. Par la suite, on va entrer beaucoup plus dans le vif du sujet avec des activités. On va discuter des pratiques, discuter des expériences, les formaliser et donc créer du contenu. Voilà, rapidement. Donc, quels sont les outils qui peuvent permettre ça ? Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas avoir un outil qui permet de faire tout. Peut-être, mais les outils des communautés, je vais les montrer tous. Si on les classe un peu par zone comme ça, entre ce qui est public, privé, synchrone ou asynchrone. Par exemple, vous voyez, j'ai mis Facebook au milieu. Créer un groupe Facebook, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Normalement, ça applique que tout le monde ait un compte Facebook. Ça, c'est peut-être un peu ennuyé pour certains, ce que je comprends. Mais en tout cas, au niveau des outils, il y a des outils de partage de documents, d'événements. On peut organiser des événements. On peut organiser des événements synchrones, des discussions de groupe en synchrone. On peut créer des discussions par écrit, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un outil assez complet. Mais on peut très bien organiser ce genre de choses aussi dans une plateforme comme Moodle ou avec des formes de discussion. Donc, LMS, c'est une plateforme Learning Management System comme Moodle, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, quelque chose que j'aime beaucoup aussi utiliser, ce sont les tableaux partagés comme les padlets où on va avoir une sorte de mur, de grands panneaux virtuels sur lesquels on peut accrocher des post-it, etc. Donc, il y a des activités qui fonctionnent très bien avec ça quand on est à distance. L'année passée, j'ai utilisé beaucoup ça avec mes étudiants à distance dans les séances Zoom. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble d'outils qui peuvent exister. J'ai envie de dire que ce qui doit guider peut-être le choix, c'est ceci, les fonctionnalités, en fait. Qu'est-ce qui devrait être à disposition des membres de la communauté pour pouvoir travailler Alors, il y a des aspects, des fonctionnalités liées au contenu, dépôt de documents ou partage de documents ou création de documents ensemble. Quand je travaille avec mes étudiants, j'aime bien de leur montrer que les Google documents, Google Drive, par exemple, pour créer des documents à plusieurs, c'est quand même vachement utile et vachement plus pratique que le Wiki de Moodle, par exemple. Imaginez un outil de dépôt de documents et de création commune en collaboration de documents. Il faut des outils qui soutiennent les interactions. Zoom pour faire des webinaires, Teams aussi pour des discussions en vidéo. Ça, c'est quand même très utile. Quels sont les outils qui vont soutenir les interactions ? Et puis enfin, des outils spécifiques pour soutenir les activités générales de la communauté. En calendrier, des sondages, des statistiques pour l'animateur éventuellement. Ça, ça peut être toujours utile. Donc, pensez plutôt à des fonctionnalités. Je ne peux pas vraiment vous dire qu'il faut absolument utiliser telle plateforme ou telle plateforme. J'ai envie de dire que ce sont plutôt ces fonctionnalités-là qu'il faut rechercher. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a relativement peu d'outils qui regroupent l'ensemble, en fait. Alors oui, je connais Tribu. Il y a quelqu'un qui partage cette idée-là. Effectivement, ce sont des espaces collaboratifs qui peuvent être mis en place au niveau institutionnel. Après, il faut voir comment, au niveau d'une institution, ils acceptent d'installer cela, etc. Et tweening, communauté des enseignants d'Europe. Oui, ça me dit quelque chose, mais je connais peu les fonctionnalités. Alors, mais Benjamin Cornet, nous l'avons bien, j'ai envie de dire. C'est peut-être à explorer, effectivement. Merci pour les idées, en tout cas de partage. Voilà, j'arrive un peu à la fin de cette présentation, de cet atelier. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez appris de plus important, significatif ou utile aujourd'hui ? Et peut-être pour conclure, s'il y a quelques personnes qui veulent soit écrire, soit prendre la parole à propos de cette question-là, c'est volontiers. Et puis, on a encore un petit moment, un bon 20 minutes, je dirais, 25 minutes pour des questions et des discussions sur le sujet. Moi, si je peux rebondir juste sur une chose que vous avez dite. Je ne sais pas si vous entendez. J'espère que oui. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit, l'anecdote que vous avez évoquée concernant une institution dans laquelle des personnes avaient un temps, un X pour cent attribué pour l'animation. Je voudrais écrire dans la discussion peut-être l'élément ou les éléments qui vous paraissent les plus utiles aujourd'hui, en tout cas, ce qui peut éventuellement guider votre réflexion par la suite. Amori, il y a quelqu'un qui a intervenu juste avant ? Je ne sais pas si tu as entendu. Le schéma en radar. Ok. Très bien. L'aspect formalisation et les conséquences que ça peut avoir sur l'institution. C'était l'exemple que je donnais dans mon institution. Ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les institutions. Mais si vous avez une réflexion institutionnelle là-dessus, c'est une question à se poser, effectivement. l'outil boule de neige pour animer. Ok. Alors, des exemples concrets de communautés formelles. Moi, je peux citer celle que j'ai depuis quelques années, qui est une communauté de conseils pédagogiques sur la pédagogie de l'enseignement supérieur. C'est un groupe Facebook, en fait. Et là, alors, ce n'est pas... Est-ce qu'on peut dire que c'est formel ou informel ? C'est une bonne question. Mais un autre exemple, alors, de quand j'étais conseiller pédagogique à l'Université de Lausanne, j'organisais chaque année ce que j'appelais des rencontres pédagogiques. Et avec des petits groupes d'enseignants, on se posait des questions sur des sujets pédagogiques bien particuliers. Donc, par exemple, la motivation des étudiants, l'exploitation des évaluations des enseignements. Les aspects interculturels dans les cours, des thématiques comme ça. Et le but de chaque groupe, c'était de formaliser à un moment donné un petit document qui pourrait être partagé à l'ensemble des profs de l'université. Et ça marchait pas mal, en tout cas. Ça, c'est un exemple de groupes, de communautés plus formelles, j'ai envie de dire. Ah bon ? C'est qui ? Je crois que c'est moi, que c'est Alexandra, mais je suis passée par le chat, finalement. Finalement. Je ne vois pas qui aurait parlé. Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main si vous en faites. Je ne vois pas qui s'est parlé. Je vais arrêter de partager déjà. Alors, donc, si c'est Alexandra qui parle, il faut déjà activer son micro. Voilà, comme ça, je vois tout le monde, du coup. Je ne sais plus, mais c'est mieux. Alors, il y a Nathalie Leneveux. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Amaury, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Ouais, OK, super. Donc, merci, merci pour ce webinaire. Moi, je suis Nathalie Leneveux. Je suis animatrice de la communauté des talents pédagogiques Carte aux talents. Donc, voilà. Et c'est tout un enjeu d'animer une communauté dans l'enseignement supérieur, une communauté d'enseignants pour les amener à réfléchir, à partager, à échanger, à faire connaître ce que les uns et les autres font. Et c'est vrai qu'à travers les exemples que tu as cités, parce que nous, on organise des webinaires où un enseignant vient présenter en fait une initiative pédagogique et où d'autres enseignants intéressés par cette initiative viennent poser des questions. Ils viennent réfléchir. Ils viennent dire, tiens, moi, je m'y prends de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses, etc.? Et c'est vrai que je me disais peut-être, en tout cas, en t'entendant parler, je me dis pourquoi pas organiser des conseils collégiales, peut-être avec une petite communauté d'enseignants et essayer de voir comment ça émerge et qu'est-ce qu'il en ressort. Mais c'est vrai que, en fait, l'enjeu d'animation de communauté, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est dur de créer un noyau dur quelque part. Et surtout, il y a toujours cet enjeu de... Enfin, on voit bien quand on organise des réunions, des réflexions, etc. C'est quelque part, quelles priorités les gens donnent, justement, à leur développement, faire professionnel versus d'autres activités. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu, en fait, dans du virtuel comme ça, à une grande échelle comme l'enseignement supérieur, sans, justement, appui institutionnel particulier. C'est vrai que c'est difficile. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait réfléchir. Et je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire et encore essayer. Parce que c'est vrai qu'on essaie des choses et ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est intéressant de continuer, peut-être persévérer et creuser pour réfléchir à d'autres choses et puis peut-être changer certaines choses pour que ça marche. Donc, voilà, merci, en tout cas, parce que c'était intéressant. Moi, je me... Enfin, la communauté, c'est pas... La communauté Cartot Talent, c'est pas une communauté de pratique. En tant que telle, on n'a pas cette ambition-là. C'est une communauté qui rejoint les gens. Et de là, on espère que va émerger des communautés de pratique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de contrôle, en fait, sur ça. Et la notion de trace aussi m'interpelle parce qu'il y a des fois où on sent bien que les gens n'ont pas forcément envie qu'il y ait des traces, des échanges qui ont lieu, quoi. Ils ont envie que ça se garde secret. Donc, ça serait une notion de trace dans une... À l'issue, par exemple, d'un webinaire. On met en place des discords à chaque webinaire. Et tout ça, c'est intéressant. Et je te remercie parce que... En fait, ça me soulève plein de questions. Donc, voilà. Et merci. Merci pour le retour. Je vois que ce que tu dis rejoint ce que dit Marine, là, dans le chat, sur le fait que ce n'est pas toujours les mêmes participants qui sont là. Ponctuellement, dans des communautés de pratique qui rassemblent beaucoup de gens, on peut faire, par exemple, des groupes de travail ou des groupes de projets où on propose un projet du genre, on aimerait bien écrire un document sur tel sujet. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui voudraient participer à trois réunions pour le faire ? Et là, on fait un petit... On crée un petit noyau de personnes autour d'un projet particulier qui va s'arrêter à un moment donné, une fois que le projet est réalisé, mais ça permet d'avoir des petits groupes un peu plus structurés et un peu plus pérennes, j'ai envie de dire. C'est une suggestion pour peut-être avoir ce genre de petits groupes. Mais effectivement, dans des communautés plus larges, on n'a pas toujours les mêmes personnes, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Ou même interventions, questions ou objections, si jamais. J'avais une question un peu plus générale, c'est-à-dire est-ce que dans ton expérience, donc à la HEP de Vaud, à la Haute École Pédagogique, est-ce que vous avez envisagé, toi et peut-être quelques collègues, de repenser l'ensemble du plan de formation des enseignants sur la base de la communauté de pratique ? C'est-à-dire d'instaurer, de ne pas avoir un plan de formation avec des thématiques, comme on fait souvent encore ici, par exemple en INSPÉ, mais d'installer franchement la communauté de pratique comme socle, comme base dans la formation, en laissant finalement les questions émerger, les expériences échangées, les controverses apparaître et de proche en proche. Mais ça demande sans doute une temporalité singulière. Donc, est-ce que c'est faisable ou pas ? Voilà, je te pose la question. Et selon quelle modalité, avec quelle animation, est-ce qu'on peut imaginer une formation d'enseignants intégralement, disons, basée sur une communauté de pratique, instaurée par un formateur, une formatrice avec ses étudiants, et qui rejoignent et permettent de traiter l'ensemble des thèmes sur lesquels, en général, les formateurs souhaitent faire des interventions spécifiques ? Quelle modalité ? Nous, on a essayé à Anthony, mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est toi, avec les techniques que tu as présentées, est-ce que tu as mené une expérience de ce type ? Oui, alors je peux reprendre la question. Et puis, je vois qu'il y a une autre question de Sophie Jacques sur le statut de l'animateur. J'ai répondu après. Alors, par rapport à la formation des enseignants, bon, évidemment, le problème, c'est qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. On a, ce sont des, en tout cas en Suisse, ce sont des formations qui sont accréditées au niveau national. Et puis, évidemment, qu'elles doivent être organisées d'une certaine façon en abordant tel et tel thème absolument. Alors, nous, on a quand même un peu de marge de manœuvre. Alors, nous, dans notre formation, il y a, en tout cas, par exemple, enfin, c'est la même chose pour les enseignants primaires ou pour les enseignants de collège et de lycée, il y a ce qu'on appelle tout au long de la formation des séminaires d'intégration. C'est-à-dire, les étudiants se voient par groupe d'une quinzaine tous les 15 jours. Ils ont des stages tout au long de l'année. Donc, ils ont des expériences. Ils ont une expérience pratique tout au long de l'année dont ils peuvent parler. et où on aborde dans ces séminaires d'intégration des thématiques très variées. Ça peut être l'intégration des technologies comme ça peut être la gestion d'une classe problématique. Donc, vraiment, il y a vraiment de tout. Et c'est là, un peu, qu'il y a des petites communautés, ou en tout cas, la question des... où on crée des petites communautés d'apprentis, d'apprenants. Par la suite, chez nous, mais apparemment, on en a discuté tout à l'heure, parce que c'est organisé différemment ici. Chez nous, l'unité de formation continue de la HEP est à disposition pour les diplômés. Pour les personnes qui sont enseignantes, diplômées, qui ont leur classe, elles peuvent toujours rappeler l'unité de formation continue pour un accompagnement individuel ou collectif. Puisque dans le canton de Vaud, en tout cas, il n'y a pas vraiment de système d'inspection ou de conseil pédagogique, enfin, si, par région. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors que ça existe plus dans d'autres cantons. Mais voilà. Donc, ça, ça peut exister via des formateurs. Donc, l'unité de formation continue met en lien les étudiants, enfin, les diplômés avec des formateurs, selon la question qui est posée. Donc, ça, ça existe et il y a des communautés aussi qui existent autour de ça. Après, des communautés thématiques, on appelle ça, enfin, peut-être autour de ce qu'on appelle les journées cantonales de formation continue. Chaque année, il y a des, au niveau du canton, il y a des journées thématiques sur des sujets qui sont reprises ensuite en régional, par exemple. Donc, le canton de Vaud, c'est quand même pas un des plus petits cantons que la Suisse. Donc, il y a plusieurs régionales où ils travaillent certaines thématiques comme ça. Voilà. Donc, disons, les aspects communautés de pratique, ils se jouent un peu en... Peut-être informellement ou en tout cas autour de la formation continue et de la formation initiale. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Et puis, pour répondre peut-être à la question tout à l'heure de Sophie Jacques sur qui sont les animateurs, est-ce qu'ils font partie de la communauté ? Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, ça peut être une personne qui fait partie de la communauté, ça peut être quelqu'un qui est enseignant ou formateur d'enseignants qui fait partie du groupe. Mais pendant les séances, c'est quelqu'un qui va avoir clairement, uniquement cette casquette-là, en général. Dans le sens où ça demande un travail, ce n'est pas quelqu'un qui va animer et en même temps parler de sa pratique et l'analyser avec les autres, en fait. Donc, ça peut être quelqu'un à tour de rôle aussi. Ça, c'est tout à fait envisageable quand on fait des analyses de pratique. Voilà, pour répondre rapidement à la question. J'essaie de regarder un peu les autres questions qui sont écrites. Oui, donc au niveau du cycle de vie d'une communauté de pratique, Wenger a beaucoup écrit là-dessus dans ses ouvrages. Il parle un peu des différents cycles de vie qu'une communauté de pratique. Au moment où on se dit qu'on crée une communauté, il y a beaucoup d'effervescence. Mais c'est le même cycle de vie que n'importe quel groupe humain, en fait. Donc, quand on se dit on va faire un groupe, on appartient à une communauté, on va travailler sur nos pratiques, il y a souvent beaucoup d'engouement. Et dans les premiers temps, on voit qu'il y a un rythme de travail, etc. Pour que ça perdure longtemps, il faut vraiment une bonne organisation avec de l'animation, avec de la formalisation, avec le renouvellement des membres aussi. Il faut pouvoir d'une manière ou d'une autre accueillir de nouveaux membres, accueillir de nouvelles questions, du coup, et continuer de cette façon-là. Souvent, on voit que des communautés de pratique vraiment qui se formalisent, elles vont durer quelques temps. Et s'il n'y a pas un renouvellement, elles vont simplement s'arrêter et éventuellement recommencer sous une autre forme. Après, la différence entre communauté formelle et informelle, l'autre question, c'est qu'une communauté informelle, c'est quand on ne sait pas trop qu'on en fait partie, en fait. C'est quand on est un groupe de collègues ou un groupe, je ne sais pas, vous allez souvent à des conférences en tant que formateur d'enseignants-chercheurs. Eh bien, on va à des conférences, on rencontre des personnes, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont intéressées par les mêmes thématiques, on discute un peu avec elles, c'est assez informel, on ne dit pas qu'on est un groupe qui travaille spécifiquement sur un sujet. Ça devient plus formel si on se dit, à la prochaine conférence, on va organiser un symposium où on vient tous présenter quelque chose dans l'idée de faire un ouvrage collectif ou un numéro spécial d'une revue. Donc, l'informel et le formel, finalement, ils interagissent beaucoup ensemble, dans les communautés. Est-ce que je réponds à toutes les questions ? Est-ce qu'on entend, Paul ? C'est bon ? Je vais reprendre simplement la question de Sophie et puis de Gizi 130 4610 sur finalement le positionnement. parce que tout à l'heure, on parlait des différentes activités qui favorisent les interactions, la formalisation, etc. Et on sait aussi que ça dépend aussi du type d'activité qu'on va donner, que l'animateur de communé de pratique va donner. Donc, dans quelle mesure il peut être un soutien à l'horizontalité des échanges ? Parce qu'on sait que si jamais quelqu'un dans un petit groupe va prendre un peu le lead, il risque d'y avoir une régulation par complaisance. Comment on favorise les conflits socio-cognitifs ? Comment, en intervenant aussi, on essaie de ne pas non plus trop être directif en donnant finalement l'objectif et ce vers quoi on voudrait tendre ? Donc, je trouverais que la question du positionnement était tout à fait intéressante, pour justement bien rester dans des apprentissages, des déplacements, et pas des déplacements qui seraient un peu contraints ou guidés, ou trop guidés. Comment rester dans une posture d'accompagnement, cheminement ? C'est toute la question de l'accompagnement de groupes qui apprend. Disons, pour faire simple, il y a souvent trois grandes fonctions de l'animation dans les groupes. Il y a la fonction qui est centrée sur les contenus, faire en sorte que les contenus se formalisent, qu'ils soient bien échangés, qu'ils soient clairs, etc. Il y a tout l'aspect centré sur la gestion de l'organisation du groupe. C'est se préoccuper qu'il y ait un agenda, qu'il y ait des endroits où on retrouve les documents du groupe, etc. La question des outils, c'est quelqu'un qui va organiser l'utilisation des outils, etc. Et puis, il y a tout ce qui est la question du climat, en fait. Tout le climat socio-affectif, socio-émotionnel du groupe, et notamment l'aspect convivialité dont on parle là dans le chat maintenant. Et effectivement, c'est vraiment ces trois éléments qui font l'animation, j'ai envie de dire, pour répondre très simplement parce que c'est une question assez… Et puis, je ne sais pas, il y a quand même un certain nombre d'entre nous qui animons des séances d'analyse de pratique, alors que ce soit selon telle théorie ou telle théorie ou telle méthode ou telle méthode. Mais faire une communauté de pratique, d'animateurs, de séances d'analyse de pratique, ça pourrait être très intéressant, en fait. C'est ce que, dans mon institution, mes collègues avaient fait pendant tout un temps, qui s'est arrêté à un moment donné, mais c'est tout à fait intéressant de se questionner non pas sur les méthodes pour analyser les pratiques, mais aussi sur la façon d'accompagner un groupe qui apprend en analysant les pratiques. C'est une question que j'avais posée au départ. Parmi les questions, c'était, est-ce que tu as fait des recherches, non seulement sur la perception par les participants de leur processus d'apprentissage, mais aussi sur ce que ça change, notamment dans leur façon d'enseigner et leur rapport à leurs élèves ? Est-ce que des enseignants qui se sont formés en communauté de pratique, ou en tout cas plus modestement d'apprentissage, est-ce que ça les amène à modifier leur façon d'aborder leurs élèves et de travailler avec eux ? Éventuellement en créant aussi une communauté de pratique avec leurs élèves. Alors, c'est aller très loin dans l'évaluation d'une formation. Quand on évalue une formation, on peut évaluer la satisfaction des participants, leur sentiment d'apprentissage, leur transformation de pratique, et au bout du compte, le changement dans l'apprentissage des bénéficiaires, c'est-à-dire les élèves en l'occurrence ici. Je n'ai pas été aussi loin. Mais par contre, on a fait récemment une évaluation de la formation pratique, donc la formation en stage de nos étudiants, et on voit qu'ils font un lien fort entre les moments où ils sont en stage et les moments où ils peuvent discuter de ce qu'ils ont fait en stage. Ça, il y a un lien très, très fort entre les deux. Ils estiment que pouvoir discuter avec des collègues, avec une formatrice animatrice dans leur séminaire d'intégration, c'est vraiment très bénéfique pour leur pratique, leur réflexion sur leur pratique et le développement. Simplement, dans la formation des enseignants, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la pratique de la personne en stage et la réflexion, il y a aussi la personne qui accompagne le stage, c'est-à-dire l'enseignant, l'enseignante qui accueille le stagiaire dans sa classe et qui devrait faire partie, à mon avis, quelque part de cette réflexion-là, pour ceux qu'on n'a pas encore. Ou en tout cas, ça se fait en décalé, ça ne se fait pas en même temps. À mon avis, toutes les personnes qui seraient capables, qui auraient quelque chose à dire sur la pratique de nos étudiants, ils ne sont pas nécessairement tous au même endroit dans le séminaire d'intégration. Mais c'est le propre des formations en alternance, ce n'est pas du tout évident. Je disais qu'il était 16 heures, qu'on n'avait pas répondu à toutes les questions du chat, et je demandais à Maurice si vous voulez en choisir une dernière. Pour la toute dernière question d'Emma, oui, tout à fait. Je veux dire, les communautés de pratique, il y a des études sur énormément de communautés de pratique en ligne. D'abord, les joueurs, par exemple, c'est les joueurs en ligne qui échangent leurs trucs et astuces pour gagner à FIFA, par exemple. Oui, c'est évident que c'est une communauté d'apprentissage, une communauté de pratique. Mais c'est aussi, par exemple, des communautés de patients, c'est-à-dire des personnes qui ont une maladie commune, des diabétiques, par exemple. Il existe des tas de communautés de personnes qui ont le diabète ou de personnes qui ont cancer, des maladies comme ça ou des handicaps, je vois, absolument. Et ça, c'est tout à fait inspirant pour l'animation, pour analyser la façon dont ces personnes apprennent dans leur vie de tous les jours à vivre avec un handicap ou une maladie chronique ou des choses comme ça. C'est tout à fait des exemples, tout à fait des bons exemples. Mais c'est aussi, par exemple, avec les personnes qui viennent dans mes formations, des gens qui doivent former tous les formateurs de terrain, de MSF, par exemple, qui sont dans les missions réparties un peu partout dans le monde, avec des conditions d'accès à Internet qui sont pas toujours faciles. Et donc, voilà, ça aussi, ce sont des genres d'exemples dont on peut s'inspirer, tout à fait. Voilà, on est à la fin du temps à partir, c'est ça ? Bon, je reste à disposition, de toute façon, vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup pour votre participation et votre attention. À une prochaine. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous et merci. Merci. Notre prochaine séance, c'est l'année prochaine. Donc, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.